Bonjour Fanny, j'accueille sur ce plateau Marie-Noëlle Lindemann, bonjour, sédatrice de Paris, attachée au groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. Vous êtes rassurée après ces réponses apportées par le gouvernement au Sénat aujourd'hui ? Non, enfin, je ne pensais pas être rassurée, parce que c'est la nature même de la réforme qui nous est proposée qui est inquiétante. Mais par ailleurs, j'ai quand même été étonnée d'une certaine duplicité du gouvernement, puisque un projet de loi a été déposé au Conseil d'État, et sur des tas de choses très précis, il n'y a rien comme réponse. Donc soit on veut nous le cacher, soit on est en train de faire une espèce de coup de force politique pour montrer que la loi va être de toute façon engagée et faire un travail qui sera extrêmement dangereux. Donc moi je crois qu'on est dans une situation où les Français sont inquiets et mécontents, et pas simplement, j'allais dire, les salariés du secteur public, ceux qui seraient dans les régimes spéciaux. On voit bien que dans le secteur privé, les salariés sont aussi inquiets. Pour une part, je pense que les grévistes font un peu grève par procuration, mais aussi des professions qu'on avait moins l'habitude de voir en convergence avec les salariés, comme par exemple les avocats ou les professions libérales, les cadres aussi. – Alors il y aura le prochain grand rendez-vous, ce sera vendredi, justement pour parler de cette conférence sur le financement de cette réforme. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quelque chose de plutôt politique ? – D'abord, je crois que soit le président a volontairement voulu faire de la confusion pour faire passer une réforme qui ne plaît pas aux Français, soit c'est vraiment du cafouillage. Parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron, dans la campagne, avait dit qu'il n'y aurait pas de problème de financement des retraites. D'ailleurs, on avait bien compris que pour se distinguer de M. Fillon, qui n'est pas mon candidat comme chacun l'imagine, pour se distinguer de M. Fillon qui disait qu'il fallait travailler plus par le discours classique de la droite française, M. Macron nous a dit non, il n'y a pas de problème de financement, c'est juste un problème d'équité. Et on va donc faire la retraite par points. Au passage, on s'est rendu compte que dans les trois quarts des pays, l'essentiel des pays où on l'a mis en œuvre, les retraites ont baissé et que, d'ailleurs, M. Fillon lui-même disait « Ceux qui vous plaident pour les retraites par points le savent très bien que c'est une façon facile de pouvoir faire baisser les retraites niveau ni connu ». Donc, à partir de là, M. Macron s'était engagé là-dessus. Puis maintenant, il nous dit que le problème majeur, c'est le financement. Il prend appui sur quoi ? Il prend appui sur le rapport du corps, qui vous dit qu'en 2025, il y aura un déficit entre 7 et 18 milliards d'euros. Quand vous regardez en détail ce rapport du corps, vous voyez que pour au moins la moitié, c'est lié au fait qu'ils considèrent qu'il va y avoir une chute massive d'emplois dans la fonction publique et que, par ailleurs, ils vont geler les salaires des fonctionnaires. Donc, du coup, les cotisations qui devraient aller à la retraite disparaîtront. Et, par ailleurs, on continue. C'est pour ça que quand on vous promet « Oui, oui, on vous garantit qu'il n'y aura pas de baisse des points », ne croyez en rien à tout cela. Parce que je vous rappelle que ce qui nous avait été dit, c'est qu'avec la loi Veil, qui jusqu'à présent a été respectée, les cotisations, quand elles étaient supprimées ou allégées, étaient compensées, quand c'était une décision de l'État, étaient compensées par l'État. Et s'il y a le déficit, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de compensation. – On a raconté. – Donc, on voit bien que c'est un déficit qui est artificiellement créé. Alors, on peut avoir des désaccords avec la droite sur le fait qu'il faut travailler plus ou pas. Ça, c'est des débats qu'on peut avoir. mais qui ne nous raconte pas, M. Macron, qu'il y a besoin d'introduire l'âge pivot, qu'il y a besoin d'introduire, alors qu'il disait strictement l'inverse il y a quelques mois. – En une minute. – Alors…